Nous avons étudié le DAF GIMELDAMASTERET NEDARIM et nous rappelons là où l'agma s'était arrêté c'est-à-dire qu'on avait une Chella, la Mishnah pour l'instant ne nous annonçait que KINUIM KINUIM, on avait dit que c'était les écheunotes, les langages de NEDARIM et qui étaient déformés, au lieu de dire cet objet est interdit à moi comme un KORBAN et ici la formule classique et complète et la personne disait ça c'est à sourd pour moi comme KONAM ou KONAM RALAI, cet objet là il est KONAM pour moi donc ici le mot KORBAN est déformé on retrouve cette même logique dans les KORBANOT, dans les NAZIR, dans le HAREM et dans les CHEVA, dans les serments et le début de la Mishnah nous disait que tout engagement qui était fait par une formule où le mot principal était déformé et bien l'engagement était valide et total. après on enchaînait sur des exemples mais les exemples n'étaient pas des exemples de KINUIM ils étaient des exemples d'autre chose qu'on appelle YADOT, c'est à dire des phrases d'engagement de NEDAR ici mais qui peuvent aussi exister dans les autres engagements oraux des phrases d'engagement qui ont la particularité de ne pas être complète donc c'est pas que le mot est déformé, le mot principal comme KORBAN est déformé c'est qu'il manque une information mais qui peut être deviné par le contexte ou par les gestes de la personne mais en tout cas il manque des informations si il y a d'autres ce sont deux choses, en sachant que pour l'instant l'engagement part du principe que KINUIM que le fait que le mot soit déformé ou une autre langue et bien ça a l'air d'être quelque chose qui marche de manière logique, MINA TORAH et que YADOT, les phrases qui sont incomplètes normalement MINA TORAH ça ne devrait pas marcher parce que c'est déjà un chidouche que la Torah me dise qu'une phrase que je fais change un statut d'un objet le fait que la phrase soit incomplète et que ça marche tout de même c'est encore plus un chidouche que YADOT on apprend par DRASHAH et on avait proposé de dire à un moment donné et c'était là dessus que nous étions arrêtés et bien il se peut qu'en fait la Mishnah a commencé par parler KINUIM après YADOT c'est pas annoncé mais nous on dit que c'est ce qui manquait dans la Mishnah et en fait le Tana a oublié de l'enseigner mais il y a eu une annonce de YADOT ah une fois qu'il y a eu une annonce de YADOT qu'est-ce qu'on a fait ? on a commencé par développer et donner les cas justement de YADOT pourquoi ? on avait dit l'agmara on a dit parce qu'on préfère commencer par ce qui est donné et expliqué par les Midrashahamim et il a été ma YADOT a idée d'atteindre le Midrashah puisque les YADOT ces phrases incomplètes on les apprend par l'indrashah mais les Fares les Han Bereshah on préfère les expliquer au début même s'ils n'ont pas été annoncés au début encore une fois le début de la Mishnah on le laisse intact KOL KINUIMI NEDARIM KANEDARIM et à un moment donné on dit pareil pour les YADOT donc on va dire mais attends explique moi si finalement le Tana préfère s'il dit que le Tana il préfère tout ce qui est appris par le Drashah il aurait dû non seulement développer ce sujet en premier mais il aurait dû aussi l'annoncer en premier il aurait dû commencer directement par cela il préfère commencer par annoncer ce qui marche et ce qui est pas chose qui est évident et c'est au niveau du détail qu'il préfère commencer par ce qui vient midrashah donc encore une fois petit à petit par les questions et réponses on apprend ici des clalignes, des généralités sur la rédaction de la Mishnah on apprend on apprend que lorsque l'on fait une liste de plusieurs halachot et bien le Tana préfère commencer par les cas qui marchent midrashah et lorsque après on veut détailler et apprendre donc des khidushim et bien KHAVI RAHLEH le Tana il préfère sa larange il aime commencer par ce qu'on apprend midrashah très bien, donc pour l'instant on a cette réponse là qui tient l'air de tenir la route on dit qu'on garde le début de la Mishnah colle KINOUI NEDARIM après on dit on rajoute qu'il y avait une annonce par rapport au Yadot et pourquoi on a commencé pas Yadot parce que ça l'arrange parce que c'est des drashot mais au départ il préfère faire une liste qui commence parce qu'il marche minatora l'agma dit mais là il y a un problème rappelez-vous hier on avait mentionné qu'il y avait deux avis sur KINOUI KINOUI ces phrases de NEDER ou de NAZIR ou d'engagement où il y a un mot qui est déformé le mot plus important KORBAN ici qui est appelé vraiment KONAM et bien on avait dit qu'il y avait une mahloquette sur l'origine de ces KINOUI, d'où ces expressions déformées sont nées et à partir de ces deux avis on verra qu'il y a une difficulté à comprendre ce qu'on vient de dire ce que tu viens de dire ça va selon celui qui pense que les KINOUI, c'est les non juifs qui ont déformé les mots finalement de l'hébreu et qui ont finalement rendu ce mot là KORBAN par exemple ils l'ont adapté à leur langue à ce moment là ce mot là est rentré dans la langue de ces peuples là et il n'y a aucune raison qu'un mot qui rentre dans une langue quelconque ne puisse pas marcher pour un NEDER on n'a jamais dit qu'un NEDER devait marcher en hébreu on peut le faire en français on peut le faire en n'importe quelle langue donc du coup si un des peuples qui habitait à côté de nous et bien a inclus le mot KORBAN dans son dictionnaire et que finalement il l'a déformé parce qu'il l'a adapté à sa à sa prononciation c'est pas choude que ça marche et donc là on peut dire effectivement que le TAN a commencé parce qu'il marchait Minatora de manière évidente en citant les KINUIM après il a annoncé les YADOT et après il a développé les YADOT sur Midracha là ça va on a vraiment ce rapport là entre les KINUIM qui parce que finalement ce sont des mots qui se sont intégrés aux langues étrangères et bien ont réellement un fonctionnement qui marche sur Minatora et de l'autre côté il y a d'autres qui marche sur Midracha mais selon celui qui pense que les KINUIM ce sont des mots que les sages ont inventés on le verra pour éviter que les gens puissent dire le nom d'Hachem pour rien si on dit korban on est quasiment obligé de dire on dit korban Hachem korban pour Hachem on dit pour qui ? et on a eu peur que les gens disent korban Hachem sous le coup de la colère ou de l'engagement et quelqu'un leur dit non non arrête toi arrête toi ou que même se calme et du coup ils ont dit le nom d'Hachem pour rien alors lorsqu'on remplace le mot korban par le mot konam sachant qu'il n'a rien il n'a pas de sens en lui-même on va pas dire konam Hachem on dit que konam ça éviterait de dire le nom d'Hachem le vatala en vain et donc du coup ici on a un problème si on pense que les KINUIM c'est une halakha que les sages ont inventé finalement elle était encore plus intéressante à développer qu'il y a d'autres il y a d'autres elle est plus compliquée qu'une halakha simple on a dit quoi ? si c'est une halakha qui est Pshuta on va pas la développer en premier on va d'abord mettre il y a d'autres pourquoi est-ce qu'il y a d'autres ? on l'a promis de Rasha il faut les KINUIM pour apprendre le PASUK ok très bien une fois que tu as pris le PASUK ça s'entend alors que là cette histoire-là de KINUIM selon le mandama selon celui qui pense que c'est un langage que les sages ont inventé il faut m'expliquer pourquoi ils l'ont inventé et comment et dans quel contexte ? ok un problème ? donc du coup ici le problème que l'on a c'est que selon un des deux avis que l'on a sur KINUIM on ne comprend pas pourquoi le TANA a commencé à annoncer les KINUIM après il aurait encore une fois je le dis au conditionnel parce que dans les faits dans la Mishnah on n'a pas marqué il n'a pas marqué qu'il a annoncé les YADOT mais il aurait annoncé les YADOT parce que lorsque l'on a corrigé la Mishnah c'est à ce moment-là qu'on a imaginé qu'il avait oublié de mettre YADOT il a mis YADOT et après il commence à développer YADOT on va dire pourquoi ? parce que c'est un plus grand KINUIM c'est un plus grand KINUIM c'est un plus grand KINUIM parce que c'est une langue étrangère et que YADOT c'est une DRASHA si je dis par contre KINUIM c'est une invention des KINUIM elle est peut-être encore plus intéressante à expliquer qu'une DRASHA qui elle-même est au fond mais qui ne nécessite le KINUIM que pour la déduction dans le passé l'Akma dit mais attends ta question elle est fausse c'est quoi ton problème ? c'est que tu ne comprends pas le rapport qu'il y a entre la chronologie du début de l'annonce et la chronologie après de l'étude dans la Mishnah j'ai dit mais dis moi la chronologie de l'annonce qu'est-ce qu'il a faite ? c'est non parce que finalement il manquait quelque chose on a dit dans la Mishnah on a dit je ne comprends pas tu ne m'as pas parlé il y a d'autres ? il y a une chayou les gens ils ont oublié donc du coup nous qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit sûrement qu'il a oublié quand est-ce qu'on l'a placé ? on l'a placé après pourquoi est-ce qu'on a un principe ? que de préférence on ne préfère pas imaginer on préfère ne pas imaginer que le Tanah il a oublié après si on est contraint de dire qu'il a oublié comme c'est le cas ici et bien on préfère dire qu'il a oublié un enseignement au milieu de la Mishnah et non pas au début ou à la fin puisque de manière générale la mémoire a tendance à retenir mieux le début ou la fin d'un texte et à la limite c'est au milieu qu'il peut y avoir une certaine confusion et donc du coup de préférence on avait dit qu'il y a d'autres qui forcément a dû être annoncé par le Tanah et donc on est obligé de caser quelque part de préférence on l'a casé après l'équinonyme au milieu de la Mishnah mais si à un moment donné ça devient complètement incompatible et bien de la même manière que quand tu as eu un problème tu as dit qu'il manquait des mots et bien moi je vais te dire que c'est à dire que j'aurais préféré dire que l'oubli était au milieu de la Mishnah non pas au début mais si je suis contraint justement parce que je te pars du principe que selon celui qui pense qu'il y a d'autres que Kinoïm c'est des rabananes forcément il aurait dû commencer par cela et bien à ce moment-là je préfère dire que finalement c'est Yadot qui a été enseigné est-ce que vraiment c'est marqué Yadot dans la Mishnah et là tu ne m'as pas rajouté les mots qui manquaient il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres tout les phrases incomplètes de Yadarim marchent comme Yadarim et les déformations de Yadarim marchent comme Yadar et les déformations de Yadarim à ce moment-là c'est chronologique c'est les mots justement qui servent de Kinoïm et on voit en tout cas qu'on peut lorsqu'on n'a pas le choix dire que les mots qui ont été oubliés par le Tanah sont au début de la Mishnah ça c'était la fin de la première étude dans la Mishnah maintenant la commande nous dit bon tu m'as dit qu'Yadarim c'est une dracha où est-ce que c'est marqué Yadarim lorsqu'il va prononcer Lindor Neder il va faire quoi ? il va être Noder à Neder il va s'engager pour un engagement Nazir Leazir de Nazir pour être Nazir alors ici il y a trop d'informations à retenir c'est qu'il y a deux redondances premièrement Lindor Neder s'engager d'un engagement redondance Nazir Leazir un engagement de Nazir pour être Nazir ça c'est une double redondance et troisième information qui est importante c'est le fait que l'on a mis côte à côte deux Alachot qui à la base n'ont pas tellement de rapports si ce n'est qu'on s'engage par la parole mais c'est Neder et Nazir Neder et Nazir sont à côté donc on a ici trois informations à retenir une redondance dans Neder une redondance dans Nazir et une juxtaposition des deux qui auraient tendance à nous faire faire un Ekech et nous dire que les Alachot de l'un on les enseigne à l'autre et vice versa donc encore une fois si on a deux redondances c'est à dire qu'à chaque fois on apprendra des Alachot et après on a un pont avec Ekech entre les deux qui nous permettra d'apprendre les Alachot de l'un à l'autre Vétanya première braïta par rapport à cela Nazir Leazir pourquoi ? on s'occupe maintenant de la deuxième redondance pourquoi on dit Nazir Leazir ? quelqu'un qui s'engage pour un engagement de Nazir pour être Nazir pourquoi Nazir Leazir ? La'asot kinu yin nezirut ken nezirut mais il y a d'autres nezirut ken nezirut c'est pour faire encore une fois le début ici il ne faut pas tellement faire attention au kinu yim le kinu yim on vient de dire à l'instant que selon Mandemar c'est Minatora parce que c'est vraiment quelque chose qui est une langue finalement étrangère donc on oublie ici il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'ici c'est une erreur ou c'est en tout cas un emportement du langage mais en tout cas essentiellement il y a d'autres donc ici la question que l'on avait est résolue pour l'instant c'est à dire que d'où tu sais que yad ça marche en tout cas pour l'instant avant de parler de nedarim dans nazir si tu veux savoir d'où ça marche c'est de nazir Leazir si j'avais marqué que nazir j'aurais appris il faut un engagement normal moi je veux être nazir comme Shimshon bon celui qui dit une phrase incomplète peut-être que non maintenant qu'on dit que nazir Leazir c'est à dire qu'il y a le nazir classique et Leazir même le cas où tu aurais pu penser qu'il ne l'est pas Leazir il sera nazir ah non ça c'est dans nazir et ni la ben zirut peut-être que c'est que dans les zirut c'est comme ça mais nedarim minay donc je sais que dans les nedarim ça peut marcher aussi et c'est là qu'on va utiliser le hekech la juxtaposition des deux sujets pourquoi tu parles de nedar et de nazir en même temps pour te dire que la lachot de nazir se transpose à nedar parce qu'il y a le nazir ou nedarim ou nedarim ou nizirut et inversement qu'est-ce qu'on apprend entre autres ma nezirut asaboyadot nezirut asaboyadot nezirut première lachat celle qui nous concerne et qu'on cherche c'est que puisque tu allons apprendre maintenant de nazir et de nazir que les yadot les phrases incomplètes elles marchent pour un nazir nedar nazir on apprend que ça marche pareil dans nedar super maintenant la lachot de nedar que je vais apprendre à l'inverse c'est quoi ou ma nedarim en verbe valyachel ou batahèr avnez zirut en verbe valyachel ou batahèr dans un neder lorsque quelqu'un s'engage il y a aussi un neder des fois le vrai neder on l'a dit c'est soit s'engager sur un corban soit interdire quelque chose comme un corban lorsqu'on s'engage sur un corban enfin un neder sur un corban et bien celui qui n'accomplit pas son neder et bien il transgresse deux interdits négatifs à la fois ne profane pas ta parole celui qui ne fait pas donc une misère positive qu'on ne dit pas ici une misère positive de faire il fera comme tout ce qu'il a dit après deux misères négatives il ne profanera pas sa parole et après il ne devra pas retarder le paiement donc celui qui passe un certain temps il transgresse deux interdits que l'on connait dans des narines parce que c'est un corban qu'on aurait pu ne pas avoir dans nazir kamashma que oui justement ce c'est juste l'opposition des deux halakhot nous apprend justement que oui pareil autre halakhot le père ou le mari peuvent annuler les respectivement de leurs filles et femmes et bien pareil pour nazir out sachez que les femmes peuvent s'engager à être nazir il y a le principe de nazir chez les femmes et si une jeune fille le fait ou une femme mariée le fait et bien respectivement les pères et maris peuvent annuler en tout cas ça c'était toute la raconte qu'on peut l'apprendre de l'un de l'autre mais encore une fois ce qui est essentiel pour l'instant c'est qu'on a utilisé deux parties du passour on a trois informations dans le passour on a dit que l'indor neder ça déjà on n'en a pas parlé il y a une redondance qu'on n'a pas ici étudiée on a ce qu'on a juste étudié pour l'instant c'est la redondance sur nazir et nazir qui ça venaient nous apprendre que les phrases incomplètes les yadot marchaient dans nazirut et après on a appris plein de l'achot dont celle-ci on les a transposés à neder et inversement de neder à nazirut par le fait qu'on a dit neder nazir les deux à côté de l'autre maintenant je tombe la gman va se tonner mais pourquoi tu as besoin de faire ce ekech puisque finalement tu as aussi une redondance dans nazir dans neder ishkiafli lindor neder t'as qu'à dire lindor neder ça vient t'apprendre les yadot dans neder nazir et nazir les yadot dans nazir pourquoi tu as besoin de neder c'est marqué pourquoi tu fais un ekech la gman dit non ikata neder lindor si à la limite t'as marqué comme nazir et nazir t'as marqué neder lindor là à ce moment-là effectivement c'est un peu trop parce que quand un homme fait un neder un neder pour s'engager un homme il fait un neder de nazir il fait un neder il fait un neder il fait un neder pour être nazir alors c'est sûr que le pour être ici il est vraiment en trop parce que la phrase est déjà comprise kedeka marta l'autre sari keshah il n'y aurait pas eu besoin de kesh acheta dirhtiv lindor neder mais lorsque c'est marqué lindor neder libératoire qui change ben adam ici il n'y a pas forcément de limoud à faire parce qu'ici on considère que la Torah elle parle comme tout le monde en hébreu encore une fois en français on a c'est un manque de de figure de style de dire s'engager dans l'engagement mais en hébreu on n'a aucun problème une fois qu'on a dit un verbe à trouver après un cod qui finalement reprend le même langage donc du coup en hébreu ce n'est pas un problème et du coup dire lindor neder ce n'est pas un problème neder lindor oui c'est un problème parce qu'une fois que tu as dit neder tu comprends la phrase lindor le verbe ici est une répétition mais ici chez nous c'est juste qu'on utilise un cod qui a un rapport avec le verbe et lindor neder c'est lindor c'est lindor neder et donc ça marche donc du coup on n'a pas tellement de problèmes elle m'a dit mais pourquoi c'est que ça c'est une mahluket anaim est-ce que la Torah est-ce qu'on peut tolérer nous des fois que la Torah se répète un peu ou dise quelque chose qui n'est pas nécessaire juste pour parler comme tout le monde c'est une mahluket et du coup ça ne va pas selon tout le monde lindor neder lindor neder ça va très bien celui qui pense qu'on peut considérer que la Torah parfois parle comme tous les hommes lindor neder qui ne pense pas ça lindor neder qu'est-ce qu'il va faire ? la question se repose à quoi ? qu'est-ce qu'on va faire de lindor neder si on pense que la Torah ne parle jamais comme les hommes lindor neder étant finalement du coup une redondance qui n'est pas nécessaire puisque finalement elle est à la route de Yadot je les apprends de Nazir Nazir et Azir plus le Ekesh qui fait le lien avec neder lakmara dit autre chose le Ekesh il s'aggrave aussi donc lakmara essaie peut-être que ce matin y a il pense l'inverse donc c'est à dire on apprend les Yadot non pas de nazir pas de nazir pas de nazir on les apprend de lindor neder et le ekech entre neder et nazir il marche dans l'autre sens c'est à dire que finalement l'alaha que je viens d'apprendre dans le neder que l'indor neder cet alaha là que si il dit que l'indor j'aurais dit une phrase complète l'indor neder c'est même une phrase incomplète et c'est lui nederim qui va m'apprendre cet alaha là dans dans nazi donc du coup la question se repose sur nazir à quoi il sert alors nazir n'est azir, à quoi il sert c'est pour m'apprendre qu'on peut avoir une une cumulation de nazir c'est à dire quelqu'un qui s'engage à être nazir quand il ne dit rien il est nazir pendant 30 jours si le deuxième jour il reprend un engagement de nazir on aurait pu penser que normalement il est encore dans le premier engagement donc du coup ça ne marche pas il reprend encore une piche de 30 jours qui commence à la fin des dents de premier des 30 premiers et donc du coup selon cela on a un peu recorrigé finalement les drachotes on comprend mieux finalement nazir l'azir on ne parle pas d'yadot c'est nul de dire que nazir l'azir c'est à dire et c'est en ça qu'on comprend la drachar c'est que même quand il est nazir il peut encore reprendre un engagement ça le nazir l'azir maintenant les yadot les phrases incomplètes j'apprends pas de nazir j'apprends de nedarim l'indor neder l'indor je vous l'ai dit c'est une phrase complète neder c'est n'importe quelle phrase qui peut être comprise c'est un neder l'indor neder ah et c'est maintenant ces yadot là je les apprends dans nazirout grâce au rekech qu'il n'y a que le mot neder et nazir sont marqués l'un à côté de l'autre alors la gama revient on a dit qu'il y avait un avis qui pensait que la Torah elle parle qu'il chante Bénéadam donc nous encore une fois maintenant on a résolu notre problème finalement il y a d'autres on lui apprend de nedar que la nazirout elle marche deux fois on la prend de nazir à l'azir il y a 5000 qui ont un avis qui pensaient que finalement non non nazir à l'azir c'est yadot et l'indor neder c'est d'ibirah Torah Kishan Bénéadam la Torah elle parle comme tout le monde du coup cet avis là comment il peut apprendre qu'on peut prendre une nazirout sur une une nazirout que une nazirout qu'elle a la nazirout où il apprend parce que ici nous en voulant résoudre un premier problème on en a résolu un autre c'est qu'on a trouvé une place pour cette Allah Kham mais lui il n'a pas donc oulman d'ama d'ibirah Torah Kishan Bénéadam nazir à l'azir l'azir l'associé d'autre qu'elle nazirout nazir al-azir il est occupé pour apprendre yadot il apprend alors que on peut faire deux nazirout l'une sur l'autre l'on va dire si à la limite il pensait comme la c'est une marloquette il y a qui pense que ce principe là de se réengager une seconde fois dans le même nazirout ça ne marche pas sinon si il pense par contre qu'on peut prendre deux nazirout mais qu'il a bloqué le pasouk nazir al-azir pour autre chose qu'est-ce qu'il fait l'agma dit neymakra l'izor maï l'azir shmaf minatarte il nous dit qu'en fait dans le mot l'azir on peut apprendre deux choses n'aider j'apprends l'alaka le mot euh michila nazir nazir j'apprends l'alaka l'azir l'azir ici est en trop mais il est en trop doublement déjà le fait d'écrire un verbe c'est en trop mais j'aurais dû dire l'izor le fait de dire l'azir c'est un mot qui à la fois est en trop et qui en plus est une sorte de barbarisme de mot qui est un peu trop lourd et la lourdeur rajoutée à ce mot qui lui-même est en trop nous permet d'apprendre une seconde alaka donc dans le l'azir il y a deux choses il y a le verbe qui est en trop qui aurait dû être l'izor et le fait qu'après le verbe qui aurait dû être l'izor a été utilisé sous la forme l'azir qui est une forme un peu lourde qui nous permet d'apprendre une deuxième alaka donc finalement une alaka que j'apprends une première c'est qu'on apprend les yads qu'une phrase incomplète dans nazir ça marche et qu'on va transposer après dans les darims selon cet avis là et j'apprends en passage aussi que c'est en trop pour dire que voilà même lorsque la personne est déjà nazir elle peut le redvenir une seconde fois donc finalement si on capitule cette petite partie qui est un tout petit peu technique on a deux lectures c'est une première lecture qui ressemblait à celle de la braïta où finalement de nazir on apprend deux choses c'est-à-dire qu'on apprend déjà qu'une phrase incomplète ne peut marcher il y a d'autres on apprend aussi au passage que le nazir qu'est nazir que nazir qu'on peut faire une deuxième nazir sur une première après la laka de yad on la transpose dans les darims grâce au rekech qu'on a marqué c'est marqué avec ish kaffin dans neder nazir donc on apprend la laka de l'un à l'autre et ça c'était cette lecture là et du coup nidon neder c'était juste que c'est la manière de parler parce qu'encore une fois le verbe ici et bien il est avant le cod donc c'est la manière de parler selon celui qui pense que la Torah ne parle jamais comme la chame d'Ibn Adam on est obligé d'apprendre une halakha même de l'indendeder donc le lindendeder on apprendra les phrases incomplètes de nazir et l'azir on se contentera d'apprendre qu'une seule halakha qui est le fait que quelqu'un qui est déjà engageant en tant que nazir il peut l'être encore une fois et après on apprend les halakha on les transpose de l'un à l'autre grâce à ce pont alakhic qui est le hekech et qui est que l'on apprend de de la juxtaposition des deux maintenant autre tirout le marava amré en israël il disait justement ces phrases incomplètes les qui disent qu'on apprend de l'indendeder comme ce qu'on vient de dire il y en a qui disent qu'on apprend de col et c'est mes pieds bien assez la phrase que je citais tout à l'heure dans ma vie de bas pour justifier que la personne transgresse une mise à positive la mise à positive est d'accomplir tout ce qu'il a dit donc du coup on a une autre possibilité pour trouver ces yadotes encore une fois la question de base c'est d'où on apprend les yadotes finalement on a trois possibilités soit on les apprend de l'indendeder selon celui qui pense que la Torah ne parle pas comme les gens soit de nazir et azir comme c'était le cas de la première et maintenant on a rappelé ce qu'il y a un troisième avis dans les tanahim qui dit que c'est il fera comme tout ce que sa bouche à prononcer donc on a finalement trois sources possibles pour apprendre yadote maintenant on revient sur ce qu'on a dit en un moment donné dans la première qui disait justement qu'on apprend de nazir yadote on apprenait aussi après que Dieu et Kesh on apprenait que certains à la route de nedarim se transposaient dans nazir et entre autres balyaché les baltahé qui sont l'interdit la mise en négative de profaner sa parole de profaner son engagement et l'interdit de retarder son engagement à Marmar on reprend dans la même manière que nedarim celui qui n'accomplit pas son aider il transgresse l'interdit de profaner son engagement et en même temps il transgresse l'interdit de retarder son engagement on a dit que ça on le transpose à nedarim la gma dit je ne comprends pas comment ça marche dans nedarim profaner sa parole je peux comprendre il s'engage à faire quelque chose à manger quelque chose même si encore une fois tous les commentaires en général dans ces cas là vont dire normalement on a dit que lorsqu'on s'engage à faire une action c'est plus un serment qu'un nedarim mais très souvent très souvent c'est vrai que les commentaires disent dans les exemples qui sont cités même dans les braïtot ou même dans les gmara très souvent on va annoncer un nedar et donner une phrase qui ressemble plutôt à michwurah et inversement donc il ne faut pas trop se formaliser pour cela celui qui dit je veux faire ou je veux manger ça et bien il ne le fait pas on va vers à michwur comment il profane sa parole en sachant qu'un nedar aussi lorsqu'on s'engage sur une action de mitzvah je ne l'ai pas dit hier ça s'engage ça s'appelle aussi un nedar donc ça je peux comprendre et là bal yakhed est nazirout mais dans nazir comment ça marche puisque nazir finalement le dit l'agmara ça n'est pas réellement un engagement c'est un statut ce qui veut dire qu'à partir du moment où j'arrête mon engagement c'est pas que j'arrête mon engagement c'est que je ne suis plus nazir donc il y a un problème et là bal yakhed est nazirout comment ça marche quand d'amar a réuni nazir il a dit je vais être nazir a valé nazir il est nazir donc dès qu'il dit qu'il est nazir il est nazir très bien alors maintenant tu vas me dire mais ok il s'est engagé sur 30 jours et il n'a pas tenu alors sur les jours il a tenu il est nazir dès qu'il n'a pas tenu il n'est plus nazir akhal comme les bébal yokhal shata comme les bébal yishté une fois qu'il a mangé il est nazir une fois qu'il a mangé envisage que la personne qui est nazir une fois qu'elle a prononcé les mots elle est devenue nazir maintenant lorsque la personne mange du raisin lorsque la personne boit du vin c'est un nazir qui boit du vin c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera puni c'est pour ça qu'il sera porté un corban donc du coup l'engagement n'étant pas un engagement de ne pas manger pour l'instant en tout cas c'est comme ça que c'est compris n'étant pas un engagement de ne pas boire c'est un engagement d'être nazir simplement cet engagement d'être nazir maintenant va le rentrer dans une catégorie où il y aura des nouveaux interdits de la Torah c'est le interdit de manger de consommer tout ce qui est lié à la vigne et donc du coup par rapport à la profession de sa parole il n'y a pas il y a effectivement des interdits de la Torah qui sont les interdits que la Torah a créé à un nazir maintenant par rapport à sa parole il s'engage qu'il y a une seule chose c'est des nazir et a priori il l'est là il y a les deux finalement il y a deux choses c'est à dire qu'on considère à la fois a priori que la personne a transgressé les interdits de la Torah de consommer quelque chose qu'il y a la vigne mais on considère aussi qu'il a finalement moqué à son engagement de nazir il a dit qu'il serait nazir mais il ne l'est pas parce qu'un nazir ne peut pas faire cela un peu le même genre de question dans le fait de retard comment tu trouves le fait de retarder les nazir encore une fois juste pour revenir sur ce qu'on a dit on a dit que finalement nazir puisqu'en plus le nazir lorsqu'il est rendu impur il doit tout recommencer à zéro donc à un moment donné on considère que le nazir lorsqu'il n'a pas tenu ses engagements et bien il a cassé ça les nazir il faudrait qu'il recommence le compte depuis le départ donc on voit que finalement dans les zirout il y a à la fois une profanation de son engagement des nazis et il y a à la fois en plus les lavimes de la Torah de Bayokhal et de Balichté en tout cas maintenant comment on peut trouver retarder encore une fois quelqu'un qui dit je m'engage à apporter un corban et il ne le fait pas dès qu'il dépasse trois régalines trois fêtes et bien il envers sur le fait de retarder un engagement maintenant dans les zirout comment ça marche comment tu vas trouver l'agma propose que van der Amar a reyni nazir a vali nazir l'agma dit une fois qu'il dit qu'il est nazir il est nazir et une fois qu'il mange il ne retarde pas quand il mange à la limite il le casse ou pas mais il ne retarde pas akhal quand il est baliokhal dès qu'il mange du raisin il transgresse baliokhal on a dit éventuellement un deuxième lave aussi de profaner sa parole mais quoi qu'il arrive il ne retarde pas parce que dès qu'il a dit qu'il est nazir il est devenu immédiatement l'agma propose B.O.M.R. c'est peut-être un homme qui a dit que che'er tse il est nazir lorsque je voudrais je serai nazir donc je m'engage aujourd'hui un jour ou quand je le voudrais je serai nazir ah peut-être que ce bonhomme là une fois qu'il passe les trois fêtes comme pour un un engagement de don peut-être qu'il transgresse baltahar l'agma dit il y a mar b'sheer tse et que baltahar l'agma dit qu'est-ce que tu racontes puisqu'il a conditionné son engagement au moment de sa volonté et bien il a engagé à quelque chose qu'on n'est pas du tout certain qu'il arrivera et donc du coup c'est à lui de décider quand il veut une fois qu'il veut et bien éventuellement qu'on sera discuté mais du coup il n'y a pas de baltahar automatique à partir du moment où il a conditionné cet engagement là à une volonté qui n'est pas certaine d'arriver Amar Hava Hava propose il n'a pas dit quand je voudrais parce que le type il peut très bien mourir sans jamais l'avoir voulu il dit non je ne quitterai pas ce monde sans être nazir c'est à dire qu'il s'engage à ne pas mourir sans l'avoir fait et donc il s'engage finalement à le faire de telle sorte à ce qu'il soit sûr qu'il ne meurt pas avant personne ne connaît l'ordre de sa mort mais Minayi Sha'ata Aveli Nazir nous dit nous dit Rava que depuis l'instant même où il l'a prononcé il devrait être déjà nazir pas l'être naturellement mais il devrait le prendre cet engagement je veux qu'il prenne effet le considère comme étant vivant jusqu'à nouvelle information où elle doit craindre qu'il meurt Asura l'ekhol bitrouma miyad dès qu'il lui donne le guet et qu'il part et bien elle n'a plus le droit de manger la truma si son mari est cohen pourquoi ? De peur qu'à chaque instant il décède là on voit là on devrait faire le même principe puisque une femme de cohen doit se considérer comme étant veuve à chaque instant de peur son mari il meurt pareil un homme qui s'engage à ne pas partir de ce monde sans avoir pris nazir et bien le sier devrait craindre il devrait craindre de partir à chaque instant et donc il devrait s'engager et donc à chaque fois qu'il ne s'engage pas il retarde il dit qu'il va être en régalim et le dernier cas on verra le cas dans la suite du DAF on récapitule très très brièvement ce qu'on a vu aujourd'hui on a continué d'étudier la partie sur les kinouim et sur les yadot et on avait vu que même si en général lorsqu'on rajoutait des mots de la michelin qui avaient été oubliés et bien lorsqu'on n'avait pas de chance on pouvait même se permettre de les mettre en début de michelin en général on les mettait au milieu c'est ce qui s'est passé à la fin pour justifier selon l'avis qu'il pensait que les kinouim c'était un lachon on a vu justement à la marlouquette très brièvement qu'on verra plus tard est-ce que ces kinouim ces déformations sont des mots qui sont rentrés dans les langues étrangères avec certaines déformations de la prononciation ou est-ce que c'est les sages qui les ont inventés après on avait cherché la source sur yadot dont on apprend yadot donc les phrases incomplètes ici il y a quelqu'un qui dit korban il ne montre pas l'objet il ne parle pas de l'objet et bien celui qui fait un engagement incomplet ça marche dont on l'apprend on ne va pas rentrer dans les autres alachot les sources finalement qu'on avait vu trois sources possibles dans les tanahim c'est soit de l'indor neder la répétition de l'indor neder soit la suite du verset qui dit l'indor neder nazir alehazir et le nazir nazir est en trou on apprend yad dans nazir qu'on transpose dans neder grâce au récage de neder nazir qui sont marqués les uns à côté de l'autre ou sinon qui relâchera la mise en positive que l'homme a d'accomplir toute parole tout engagement positif qu'il a fait il a l'obligation de le faire de l'on voudra apprendre éventuellement il y a d'autres donc on a trois sources pour finalement apprendre il y a d'autres et après l'agmara avait cherché à étudier la partie sur baliachèl on avait vu que les interdits de baliachèl l'interdit de profaner sa parole sur un neder et l'interdit de retarder son engagement pour un neder ces deux alakhotla étaient valables même dans nazir on a dit que c'était un peu plus difficile à trouver il dit dans nazir finalement même si la personne allait nazir tout de suite et bien le fait finalement de transgresser certains interdits et bien c'est une manière finalement de transgresser l'engagement de nazir c'est à dire celui qui mange du raisin ou qui boit du jus de raisin en tant que nazir non seulement il transgresse les interdits de la Torah qui sont liés au nazir mais en plus c'est comme s'il profanait son engagement des nazirs parce que finalement il n'est pas complètement nazir et maintenant comment retarder parce qu'à la limite on peut comprendre que le nazir il peut arrêter sa nazir si c'est engagé 30 jours dès qu'il s'est engagé ça a marché au bout de 3 jours il a craqué c'est à ce moment là qu'il est renvers sur le Yahel de Varou maintenant comment retarder le cas finalement qu'on a trouvé selon Rava en tout cas c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne partirait pas de ce monde sans être nazir et qu'on pense ici comme la Mishnah qui dit que lorsqu'un homme part un Kohen qui donne un guet qui devrait marcher un instant avant la mort la femme doit considérer que son mari est peut-être mort à chaque instant et qu'elle ne peut plus manger justement de la trauma ce qui veut dire qu'on craint justement la mort de quelqu'un à n'importe quel instant et donc du coup ce serait le cas ici la femme qui s'engagerait à être nazir avant de mourir devrait le faire tout de suite et comme il ne le fait pas tout de suite c'est là qu'il y a baltakhir parce qu'en fait la question de l'agmara c'est qu'il y a un problème c'est que l'engagement de nazir il y a autant lorsque je dis je m'engage à manger ou je m'engage à donner un corban il y a un engagement verbal et après il y a le geste le problème dans nazir c'est que c'est la parole qui engage et qui démarre donc du coup il n'y a pas de baltakhir impossible il n'y a pas de retard possible si ce n'est un cas où on a réussi à trouver un cas où on a déconnecté l'engagement oral mais qui reste un engagement pur du point de départ qu'on laisse dans les mains de la personne mais qui normalement aurait dû être tout de suite parce qu'il devrait craindre de mourir et c'est comme ça qu'on arrive à trouver un baltakhir selon Rava